Bon, j'ai fait une petite chronique dictionnaire, quoi, puisque c'est le sujet, parce que c'est vrai, c'est vrai. Bon, le dictionnaire de ma vie, je ne savais pas que c'était une collection. Enfin, je sais qu'il y a plein de dictionnaires partout, tout le temps, sur plein de sujets, etc. Et je trouve ça pratique et même nécessaire. Par exemple, moi, depuis un an, j'ai une appli d'ico dans mon téléphone portable, parce qu'avec Emmanuel Premier, il faut suivre. Par exemple, quand il a prononcé le mot ipséité, on a lu qu'il aurait pu dire individualité, me dit le dictionnaire. Mais aussi, on a lu que Paul Ricoeur, le fameux philosophe, le maître d'Emmanuel Macron, distinguait ipséité de même-té. Alors, évidemment, à ce niveau-là, même-té, ipséité, oui, il fallait un dictionnaire. Donc, vous, par exemple, merci au vôtre, parce que grâce à ça, à la lettre C, comme cuisine, vous nous donnez la recette des spaghettis à la ciboulette. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre de la ciboulette dans des spaghettis, donc voilà, j'ai appris quelque chose. Enfin, bref, un dictionnaire, c'est vivant, voilà, ça bouge, ça bouge tout le temps. C'est marqué à la fin, il y a marqué ciboulette. Il faudra le lire, Eric, ce livre, à un moment donné. Il ne faut pas faire écrire des livres par des gens, mais pas les bas-y. Il est mesquin, c'est pas possible. Petit joueur, non, il y a une pincette, c'est pour la décoration, c'est pas pour le goût. Ah, voilà, c'est bien de le préciser, Eric. C'est bien de le préciser, oui. Je ne sais pas si c'était comme ça que c'était écrit. Oui, non, un dictionnaire, c'est intéressant parce que, on va suivre dans le fond, là, c'est vous, pardon. Il n'y a pas de goût dans ses spaghettis. Non, mais c'est lui qui, il n'arrête pas de semer. Madame, c'est lui qui commence en premier. Si ça continue, je vous mets au point tous les deux. Oui, parce qu'un dictionnaire, c'est vivant, ça bouge avec le temps et les mœurs. Par exemple, une femme, une femme, c'est quoi une femme ? En 1680, dans le dictionnaire du François, et pas du François comme Fillon ou Hollande, mais du français, parce qu'à l'époque, on disait François, à l'époque, je le dis pour nos auditeurs, la femme est une créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme. Méditez ça, Juliette, méditez ça. Et la définition est accompagnée d'un commentaire. Prendre une femme est une étrange chose et c'est bien fait d'y songer toute sa vie. Donc comme ça, on voit que la langue française était misogyne, tout à fait officiellement. Et il y a des preuves, par exemple, dans ce même dictionnaire, on donne un exemple pour le mot imbécile et on dit « elle est imbécile ». Et pour le mot intelligent, on dit « il est intelligent ». Bon, les dictionnaires donc évoluent avec nous, comme nous, et chaque année, de nouveaux mots sont intronisés, notamment au Robert. Et cette année, le gourmand, que vous semblez être, maître, appréciera qu'enfin le Fogno rejoigne le Choukal, pour les amateurs de Krumeski, abreuvés de rooibos, voire d'assaï ou de combaya après de multiples spritzes, pour éviter la louse après ingurgitation du CHB. Voilà. Alors pour tous ces mots, entrer dans le dictionnaire Robert, enfin chez les Robert, le petit et le grand, car les Robert vont par pair, c'est la consécration. Et un autre entronnement vaut celui du Robert, c'est celui de la rue. « Toz », « Des os, pas des os », « TG », « Comment », « Schlag », « Kossa », « Timp », « Chez », « Patientent encore dans la street » avant d'accéder à la sélection officielle, comme l'a fait « Cosplay » en 2018. Bon, au niveau des expressions, il y en a une que j'aime beaucoup, qui date un peu, puisque le clip de Soprano date de 2007, c'est « À la bien ». « À la bien, cousin ».